L'augmentation de la population mondiale, les pénuries d'eau et le changement climatique nous forcent à repenser notre façon de produire nos aliments. Les cultures ont besoin d'eau. Or, l'eau devient une ressource rare. Même si les systèmes modernes d'irrigation par aspersion et par goutte à goutte permettent d'économiser environ la moitié de la quantité d'eau par rapport à l'irrigation par inondation, le coût d'installation initial est élevé. Et les agriculteurs doivent acquérir de nouvelles compétences pour utiliser les nouveaux systèmes d'irrigation. Dans de nombreuses régions du monde, chaque goutte d'eau compte. Auparavant, les pluies étaient abondantes et il y avait beaucoup d'eau dans les pluies. Maintenant, avec la diminution des précipitations, nous n'avons pas assez d'eau pour l'irrigation goutte à goutte. Alors, voyons comment les agriculteurs peuvent utiliser l'irrigation par jarres. Une façon peu coûteuse d'économiser l'eau qui est utilisée depuis des millénaires et qui est très utile pour la production de légumes et de fruits dans les régions arides et semi-arides. L'irrigation par jarres requiert moins d'eau par rapport aux autres systèmes d'irrigation. Elle peut être utilisée dans les zones sèches, dans les champs affectés par le sel et sur les pentes raides. Creusez des trous et mélangez la terre des trous à une quantité double de compost. Enterrez les pots en laissant les goulots au-dessus du sol et remplissez l'espace autour du pot avec un mélange de terre et de compost ou tout simplement avec de la terre. Remplissez les pots d'eau tous les deux ou trois jours ou lorsqu'ils sont vides. Toutes les deux ou trois semaines, vous pouvez aussi mélanger un litre de promoteur de croissance dans l'eau. Avec l'irrigation par jarres, vous pouvez obtenir plus de récolte par goutte d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada